Le Shabbat, Yud Dalet Tevet, le 14 Tevet, on finit le Père Ectet du Tania, on expliquait auparavant qu'il y a une lutte entre le Nefesh Ha'elokit, l'âme divine et l'âme animale. L'objectif de l'âme divine, c'est de faire en sorte que chacune des parties du membre, que ce soit des parties physiques ou même morales, c'est-à-dire même les émotions, les sentiments, tout ceci doit être tourné vers Akadosh Baruch Hu. Faire en sorte que l'on puisse aimer Hachem, le craindre, et même avec la partie gauche du cœur, c'est-à-dire même avec celle où on aurait pu penser que tout ça c'est pour son propre plaisir. Et c'est en vérité, c'est quoi ? Le but c'est de transformer l'âme animale pour des besoins, pour faire en sorte que ça devienne un keli, un réceptacle pour Akadosh Baruch Hu. Et donc l'âme animale, elle, a pour but le contraire. Il est important de noter que l'âme animale, en vérité, au final, n'a pas vraiment un but pour soi-même. Son seul but à l'âme animale, c'est le plaisir, c'est la tahava. Et en fait, le Nefesh Ha'elokit viendra canaliser cette tahava, ce plaisir, vers le bien. Et ça, c'est le but du Nefesh Ha'elokit. Alors que, malheureusement, l'âme animale, elle a le plaisir, et si on ne l'a pas enlevé, comme dit le Tania, les Levushim qui sont Tsohim, les mauvais habits, et bien finalement, on va être tiré vers le bas. Et au final, le Nefesh Ha'elokit, son but, c'est justement de tirer l'homme vers le bas, comme le Machal de la Zona dans le Zohar. C'est quoi ce Machal de la Zona ? Et bien, dans le Zohar, on donne un Machal, c'est qu'un roi a payé une prostituée pour séduire son fils. Et si on réfléchit dans ce Machal-là, et bien on s'aperçoit que même la prostituée, dans son fort intérieur, ce qu'elle veut, elle ne veut pas que le fils se faute. Et de la même manière, le fils, justement, il se retrouve face à lui-même. C'est un petit peu la même idée, c'est qu'Hakadash Baruch Hu, si l'on peut dire, a mis en place le Nefesh Ha'elokit pour nous séduire. Si on veut aller un peu plus loin, plus profondément dans cet exemple-là, toute l'idée de la prostituée, c'est quoi ? C'est qu'en vérité, on est face ici à une union, une union entre deux personnes. Sauf que cette union, elle est basée sur le profit. Le profit, l'homme essaye de tirer un profit de cette femme, et la femme, et même si ce n'est pas grave s'il va la rabaisser et s'il va la vilir, est la même chose, la femme va essayer de tirer un profit de cette personne, puisqu'elle va en tirer un profit pécunier, de l'argent. Et on voit qu'on est basé sur une union dans laquelle les deux veulent un profit, et aussi les deux vont se rabaisser, vont descendre. C'est un peu la même idée, c'est-à-dire que quand on laisse passer les émotions et qu'on les fait aller de l'avant, on va se rabaisser, parce que justement, on va descendre, si on se met en colère par exemple, et on va faire en sorte que notre intelligence va fonctionner avec cette colère, on va vouloir profiter d'une situation, mais finalement on va descendre de niveau. Alors que le Nefesh Elokit, lui, cherchera complètement l'opposé, il ne cherche pas, il cherchera l'union, mais l'union sans le profit, exactement la même chose quand un homme et une femme s'unissent, mais dans un caractère permis, et bien là, chacun va vouloir élever l'autre, chacun va vouloir porter l'autre et partager pour que les deux puissent monter. C'est exactement la même chose quand le Sechel, quand l'intelligence se saisit des Midot, et même des Midot, par exemple, qui pourraient être une chaleur, etc., mais il va le mettre pour Akadash Bohu dans le bien. C'est exactement ce que l'on dit aussi comme autre exemple, c'est que quand on a construit le Mikdash, on l'a construit avec Atsé Shittim, avec des branches de Shittim. Le mot Shittim vient du mot Stout, la folie. Et on nous dit qu'un homme ne fait une faute que s'il y a un vent de folie. Donc en d'autres termes, si on se laisse aller par le Stout, par la folie, et bien on va descendre, on va se descendre et s'avilir, comme l'exemple de la zona. Mais aussi, si d'un autre côté, on va se servir du Shittim, du Stout, dans le sens positif, ça veut dire qu'on va arriver dans une folie positive, où cette chaleur, cet amour, on va le donner pour Akadash Bohu.